Oh mon dieu, pas le dégueulasse qui revient à ces vieilles tactiques de blâmer Cassie pour son appel le plus récent. Honnêtement, j'étais choqué quand je l'ai lu. Dans la nouvelle version de Didi, il dessine Cassie comme une personne âgée de l'argent, jalouse et infidèle qui a trahi sa générosité. Il dit qu'après avoir payé pour son entraîneur personnel, elle s'est éloignée, a commencé une famille avec lui, et ensuite a demandé un énorme 30 millions de dollars pour rester silencieuse. Je ne m'étonne même pas que c'est exactement ce qui s'est déroulé dans le nouvel appel de Didi pour l'arrestation. Didi, son équipe juridique, s'est éloignée, en utilisant une langue qui mire lentement les descriptions du courriel des célèbres Johnny Depp et Amber Heard, où Depp a éventuellement gagné en cours civile. Surprenantement, cette nouvelle approche est en train d'attirer des opinions. Les gens se posent la question si Cassie a pu être déshonnête et si cet appel pourrait en fait aider à prouver la innocence de Didi. C'est honnêtement fou de penser que c'est là où les choses vont. Mais avant cette nouvelle stratégie d'attaquer l'accusé, Didi avait déjà essayé d'appeler deux fois. Dans son premier essai, il a même offert un remboursement de 50 millions de dollars pour s'assurer de sa libération. Passons aux détails. Parce que cette histoire est loin de l'appel précédent d'OverpointIn, Didi a offert un remboursement de 50 millions de dollars pour s'assurer de sa libération, comme détaillé dans une lettre formelle au courriel. Par rapport à l'appel, plusieurs de ses membres de famille étaient prêts à agir en tant que signataires pour le remboursement, dont sa mère, sa sœur, la mère de sa fille plus âgée et ses trois fils adultes. Le paquet de remboursement a établi des conditions strictes en disant que le voyage de Didi serait restreint à la Floride et à New York, avec un mouvement qui permettrait uniquement des visites au courriel, des rencontres avec son équipe juridique et médicale. Les appels ont ensuite été annulés. L'appel a évoqué que Didi et ses enfants avaient déjà pris le passage proactif d'abandonner leur passeport à son conseil juridique après que la loi de l'enforcement ait tué ses propriétés à Miami et Los Angeles. Ce mouvement a été intitulé pour démontrer son engagement à s'adapter à toutes les restrictions imposées par le courriel et à minimiser les inquiétudes concernant les risques de vol potentiels. Cependant, malgré ce paquet de remboursements compréhensifs, Didi a reçu une réputation de résistance forte des prosécuteurs. Ils restèrent inconvaincus, arguant que les facteurs de risque autour du cas étaient trop élevés pour que la loi de l'enforcement ait été approuvée. Ce premier appel, malgré l'offre de bonnes offres et le soutien de la famille, n'a ultimement pas réussi à lutter contre le courriel, dont les prosécuteurs l'ont fait régulièrement. Ils ont exprimé leur inquiétude que Didi, si libéré, pourrait potentiellement intimider les témoins et obstruer le cas juridique en cours. Ils ont également pointé à sa richesse substantielle et à l'accès au jet privé, argumentant qu'il posait un risque de vol important. Ces inquiétudes étaient fondamentales pour leur argument pour lutter contre le courriel. Après un exchange de dos entre l'équipe de défense de Didi et les prosécuteurs, le juge a ultimement refusé sa demande initiale pour le courriel. Cette décision a permis à Didi de rester en prison et d'être envoyé en prison pendant l'attente du courriel. Un impact significatif sur les efforts indétruits de son équipe légale. L'équipe légale de Didi a publié un deuxième appel, qui, comme le premier, a mis en place des arguments similaires et des conditions pour sa libération. Encore une fois, l'équipe de Didi a proposé des conditions d'arrestation stringentes, probablement en réitérant leur engagement à limiter son voyage et à assurer sa compliance avec les ordres du courriel. Cependant, le juge a aussi refusé le deuxième appel, citant les mêmes concernes. Le juge a rulé que l'appel n'était pas suffisant pour garantir la sécurité de la communauté ou protéger l'intégrité du cas. En essence, le courriel a senti que les facteurs de risque restaient inévitables, et qu'en libérant Didi, l'enquête et l'appel ne pouvaient toujours pas être dépassés. Avec les deux appels rejetés, l'équipe légale de Didi a changé de tactique, adoptant une approche beaucoup plus agressive pour leur troisième essai. Ils ont publié un troisième appel pour la libération prétriale avec le cours de l'appel des Etats-Unis pour le deuxième circuit. Dans ce nouveau appel, ils ont demandé la libération immédiate de Didi sur ce qu'ils ont décrit comme des conditions d'arrestation appropriées. Ils ont continué d'arguer que les décisions du courriel précédent avaient été fausses. Cette fois-ci, la défense s'est concentrée sur des erreurs légales qui ont été faites par le courriel inférieur en dénonçant la libération de Didi. Tout d'abord, l'équipe de Didi a contendu qu'il n'y avait pas suffisamment d'évidence pour justifier son arrêt continu. Ils ont targué que les accusations de Didi d'être un risque de vol ou une menace aux témoins étaient overstates et n'avaient pas de preuves solides. Ils ont insisté que la richesse et l'accès à des ressources privées de Didi n'étaient pas des raisons suffisantes pour lui dénoncer sa liberté, en particulier quand son équipe légale était prête à imposer des conditions d'arrestation strictes qui limitaient ses mouvements et assuraient son apparence au courriel. En plus, ils ont souligné que Didi est un père de 54 ans de 7 ans, un US, un citoyen avec de fortes liens avec sa famille et sa communauté. Son équipe légale a argué que ces facteurs rendaient inévitablement qu'ils fussent du pays où violeraient les conditions d'arrestation imposées par le courriel .inaddition. L'équipe légale de Didi a évoqué les préoccupations concernant la gestion du cas du courriel, suggérant que des erreurs légales ont été faites pendant les procédures d'arrestation initiales. Ils ont affirmé que la décision du courriel de dénoncer l'arrestation était basée sur des interprétations fausses de l'évidence et que la détention continuée de Didi n'était pas seulement injuste, mais aussi inutile. Ils ont argué que le garder derrière les barres pendant l'attente d'un courriel était une violation de son droit, particulièrement vu la supposée manque d'évidence solide contre lui. Ce troisième appel reflète une attente plus forcée et déterminée par l'équipe de Didi pour s'assurer de sa libération, alors qu'ils s'améliorent à leurs efforts pour défier les règles du courriel. Cependant, le résultat de cet appel reste incertain, et il est clair que les deux côtés se préparent à une bataille légale intense au moment de la suite du cas. Si cette approche plus agressive va réussir ou les précédents appels ont failli, restera à être vu. Mais la défense de Didi ne laisse aucune pierre inondée dans leur lutte pour sa liberté. Le team légal de Didi souligne son statut en tant qu'artiste extraordinairement succès, propriétaire, philanthropiste, et l'un des personnes les plus reconnaissables mondialement. Ils empêchent qu'il ait volontairement voyagé à New York pour se surprendre, foulement conscient de l'enquête impendante, démonstrant son intérêt de confronter et contester les charges, et non de s'échapper. Son équipe a noté des cas précédents, comme ceux de Epstein, Maxwell et Rayet, où les juges ont donné des explications détaillées pour la dénonciation du courriel, comme requise par la loi fédérale, section 3142. Cependant, ils arguent qu'aucune explication n'a été donnée pour le confinement préalable de Didi dans leur nouvel appel. Ils arguent qu'ils ont présenté un package d'arrestations extrêmement restreint, y compris une détention à la maison avec un moniteur de GPS, aucune supervision d'Internet ou d'accès au téléphone 24 à 7, et aucun visiteur féminin, sauf pour la famille et les mères de ses enfants. Un test quotidien a aussi été proposé. L'équipe légale de Didi a également noté sa compréhension complète des procédures légales, y compris le surrendement de son passeport et l'offre d'assurance d'arrestation. Ils ont même déclaré qu'il a mis son aéroport privé en vente pour éliminer n'importe quel risque de vol. Les avocats ont également adressé la Reliance du gouvernement sur une vidéo publiée à largeur du 5 mars 2016 montrant Didi et Cassie à un hôtel. Le jugement de Cassie indique qu'à ce moment-là, Didi est devenu extrêmement intoxiqué, l'a attaqué et lui a donné un œil noir. Elle a allégé que quand il s'est dormi, elle a essayé de partir, mais il s'est réveillé et l'a arrêté. Le jugement de Didi et de Cassie décrivent une scène effrayante où Didi l'a suivi dans l'entrée d'un hôtel en lui criant. Elle a dit qu'il l'a attrapé avant de lui tirer des visages, ce qui l'a fait tomber autour en courant vers l'élevateur pour s'échapper. Selon le jugement, Didi a ensuite payé l'hôtel intercontinental Century City 50 000 dollars pour la vidéo d'assurance d'entrée. Personne n'était préparé pour la vidéo virale de l'incident. La vidéo montre Cassie en route vers l'élevateur, pendant que Didi, en poche, s'appuie sur elle. Il prend sa poche et son casque du sol près de l'élevateur, puis tombe sur Cassie encore quand elle se trompe sur le sol, semblablement incapable de bouger. Après prendre son vêtement et l'emmener vers sa chambre, Didi s'en va. Dans son jugement, Cassie a déclaré qu'elle a amené un cab à son appartement, mais a réalisé que son escapade n'allait qu'amener l'envie de Didi. Ce moment ajoute plus de poids à ces allégations de peur et d'abus dans leur relation, ce qui est devenu un point focal de ces accusations légales contre Didi.Cassie, qui, en s'étouffant dans un cycle abusif, retourne à l'hôtel pour s'excuser de Didi pour s'échapper. Par contre, l'équipe de sécurité de l'hôtel l'a demandé de retourner dans le cab et d'aller à son appartement, probablement parce qu'ils avaient déjà vu des images de Didi qu'il attaquait dans l'escalier. Malgré tout, l'équipe légale de Didi a maintenu que le couple a partagé une relation amoureuse longuement qui a été étranglée à cause de l'infidélité et de la jalousie mutuelle, ce qui a souvent conduit à une dynamique toxique. Les avocats de Didi ont targué que Cassie a participé volontairement dans les coups. Elle a mentionné dans son jugement que c'était une partie mutuelle de leur relation intime. Ils ont affirmé que Cassie et Didi communiquaient souvent pour amener des trois parties dans leur rencontre sexuelle et qu'il n'y avait pas de coercition. Selon eux, l'appel a dit que Cassie a demandé 30 millions de dollars de Didi en exchange pour les droits d'un livre qu'elle avait écrit. Après avoir refusé de payer, Cassie a publié son jugement, ce qui a été considéré par l'équipe de Didi comme une rétaliation. Cette rétaliation est une partie de leur stratégie d'attaquer l'accusé, une stratégie légale risquée vu la sérieuse nature du cas et l'existence d'un vidéo montrant le comportement agressif de Didi envers Cassie. Les critiques harquent que se concentrer sur les préférences sexuelles de Cassie plutôt que d'adresser les actions de Didi dans le vidéo peut faire tomber. La photo de Didi agressive dans la salle d'hôtel est désagréable et les attentes de la défense pour lier les allégations d'abus de Cassie à ses activités sexuelles semblent tenues au mieux. Beaucoup de gens se demandent comment ces préférences intimes correspondent à l'incident. D'autant plus, les avocats de Didi ont posé des questions concernant la léger misconducte du gouvernement en disant que l'élix sur son grand juge et les recherches de sa maison de Miami et de Los Angeles ont préjudicié son cas. Il a que ces lix ont généré une publicité prêtrie, potentiellement tentant le pôle juridique et violent le droit de Didi à un jugement faire. Comme résultat, ils demandent un écart évident pour investiger l'élix. Et ils veulent que le juge impose un ordre de blague sur les prosécuteurs et les officiels du gouvernement pour éviter d'obtenir plus d'informations préjudiciables. Didi Slegal Team a pris une stance agressive dans ses efforts pour arrêter l'élix à la presse, en particulier en demandant aux officiels, en particulier aux agents du département de sécurité de la maison, d'obtenir un ordre d'envoyer des e-mails et des documents liés aux lix allégés. Ils parlent que DHS a été une source clé d'élix qui ont préjudicié le cas, alors qu'ils ont aussi accusé des prosécuteurs du département de la justice américain. L'office d'administration n'a réussi à arrêter ces lix, malgré plusieurs compléments privés de la défense. La défense dit que, malgré toutes les actions, l'office d'administration peut avoir pris l'élix, même après l'arrestation de Didi. Ils indiquent que les médias sont arrivés à la maison de Didi à Los Angeles avant que la tapis de scène de crime soit même montrée en tant qu'évidence d'information d'un citant, partagé par la presse. De plus, ils décrivent la taille de la présence de la police pendant les recherches de la maison de Didi à Los Angeles et à Miami, notant qu'il y avait plus de 50 agents qui étaient impliqués. Ils sont arrivés en véhicules armés de style militaire et étaient complètement armés. Malgré le fait que l'objectif était simplement d'attraper les téléphones et les computers, l'équipe légale de Didi continue d'arguer que la sécurité de la maison est la source la plus probable de la vidéo de surveillance de 2016 qui montre Didi courir sur Cassie dans une salle d'hôtel, ce qui est devenu une partie pivotale de l'histoire publique. Ils indiquent que la vidéo a été stratégiquement publiée le 17 mai, un jour où l'ex-président Trump a été interrogé lors de l'examen Ushmoni à Manhattan, ce qui a permis à la vidéo de dominer le cycle de la nouvelle. Selon la défense, les agents fédéraux auraient été au courant du jour de la nouvelle lente, ce qui a donné lieu à un moment opportun pour que la leçon ait un point d'exposition maximale. En plus, Didi a souligné une leçon spécifique qui s'est déroulée juste trois jours après son arrêt. Un agent de la sécurité de la maison, qui a participé à l'arrêt de Miami, a allégément dit au New York Post que Didi avait des chambres dans ses propriétés qui étaient clairement dédiées à l'intercourse et qui avaient des caméras de surveillance. La défense de Didi dit que ses leçons ont sévèrement détruit ses chances d'un jugement par l'influence de l'opinion publique contre l'UI.com. De l'autre côté, les prosécuteurs ont peinté une picture beaucoup plus sombre de l'utilisation de Didi de son vaste empire d'entreprise pour faciliter ses crimes allégés. Ils ont dit qu'il a utilisé ses ressources pour arranger les vols pour l'escorte d'hommes, maintenir de grandes quantités de lubricants et d'huile bébé, et qu'il a relégué des employés pour aider à couvrir ses misconductes. Par exemple, ils ont allégé que Didi a pressuré la sécurité de l'hôtel pour éliminer des records de lui attaquant les prosécuteurs de Cassie. Ils ont aussi révélé que les chercheurs encore extraient des données de plus de 40 des appareils électroniques de Didi, y compris des téléphones, des tablettes, des hard drives et des comptes cloud. Ils argumentent que de l'évidence supplémentaire a été collectée par des appareils de troisième partie, des institutions financières, des entreprises de téléphone, des hôtels, des aéronautiques et d'autres entreprises, ce qui soutient de plus en plus le cas contre Didi. Même si Didi produit un couvercle, les prosécuteurs sont confiants que la richesse d'informations qu'ils collectent permettra d'obtenir des preuves de son involvement dans les crimes allégés. Ce bataillon entraîné entre la défense de Didi et les prosécuteurs, les deux côtés se préparent à un dérèglement légal intense. Avec la collection d'évidence et d'hélix, jouer un rôle essentiel dans la forme de l'outil de l'affaire. La défense est darguée que même si l'évidence est présentée montrant que Cassie ou d'autres accusés ont donné leur consent, cela n'aurait pas nécessairement interdit le cas du gouvernement. C'est parce que, selon la prosécution, n'importe quel consentement qui a été donné a peut-être été coercite, ce qui est essentiel pour la nature des crimes allégés. La coercion dans ce contexte signifie que même si les individus ont agi d'une façon ou d'une autre, leur consentement a été manipulé ou forcé à cause de la puissance et de l'influence de Didi sur eux. La situation est clairement intensifiée. Didi Snew a pile et les mouvements qui l'accompagnent ont commencé à changer d'opinion publique, avec quelques gens qui se demandent maintenant si Didi est vraiment le vilain qu'il est, ou qu'il est porté. L'appel a posé des questions sur s'il y a eu des lignes illégaux de l'agence fédérale, particulièrement de la sécurité de la maison, qui ont amené à détruire la publicité pré-trial. La défense est darguée que ces lignes, qui ont peut-être teinté le poule de juré, pourraient empêcher Didi de recevoir un trial adéquat. Elles acertent que la couverture des médias influencés par ces lignes pourrait biaiser le public et les jurer contre Didi. Cela pose des questions critiques. Est-ce que les lignes allégées par le gouvernement fédéral n'ont pas une opinion publique ? Est-ce que la publicité compromet Didi son droit au processus ? De plus, la stratégie de défense de Didi, qui inclut l'attaque sur la crédibilité et le caractère de Cassie, a inspiré des débats sur si cette approche est doux harcèle. Son cas. Même si certains voient cette approche comme une tentative d'exposer les failles dans les accusations, d'autres le voient comme une tactique désespérée et risquée qui pourrait s'effondrer en mettant Didi dans une lumière encore plus négative. Finalement, la bataille légale et publique autour du cas de Didi est loin d'être terminée. Si ces arguments empêchent la cour ou compliquent sa défense, il reste à voir. Que pensez-vous de la stratégie de la défense ? Est-ce qu'elle est doux harcèle Didi dans la cour ?